Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais de source sûre qu'il récupère les bâtonnets. Je crois que je n'ai jamais entendu une connerie pareille. Comment veut-tu qu'il récupère les bâtonnets, Alex ? Ça t'en plaisante ou quoi ? Bah oui ! Il y en a plein par terre, regarde ! Les ouvreuses, elles ramassent les bâtonnets, elles les récupèrent, elles les réutilisent. Elles touchent quelques centimes par bâtonnets. Alors à raison d'une centaine par jour, je peux te dire qu'elles se font un maximum de fric, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours péter son bâtonnet avant de le jeter. C'est dégueulasse ! Complètement débite la théorie, là ! Rédicule ! Monsieur ? Je peux récupérer votre bâtonnets, s'il vous plaît. T'as peur ? Non, j'ai pas peur ! Si, t'as peur ! C'est con ton film, là ! T'as peur ce film-là ? Film d'horreur pour gamin, ça, c'est naze ! T'as peur, t'as peur, t'as peur, elle... Allez, je t'envole. Chut ! Jeannette m'a dit que c'était un film hermétique, mais très intense. Ah, bah écoute, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Un film qui s'appelle Placenta. Loulou, c'est du cinéma d'auteur, ça ! Il faut s'intéresser à ce genre de cinéma ! Attends, et au sérieux de s'intéresser à nous ? Alex, on est trois dans la salle, ils sont 25 à l'affiche, tu crois, ça ? Bon, je vais lire le petit mot du réalisateur, là, ça va nous mettre un petit peu dedans. La vie est merdiée, l'espoir est mort, une envie de vomir sur l'économie nous tourmente. Ce soir, nous allons vous montrer le cauchemar dans lequel nous sommes enlisés. Tout faire sauter, revenir au début, s'étouffer dans son placenta. Sous-titrage Société Radio-Canada Tranquille, on a payé, merde ! Attends, j'ai payé. T'es mesquin, toi, en plus ! Chuuu ! Ça va ? C'est quoi ton film, déjà ? Douleur et sanglots. Oh, douleur et sanglots. La prochaine fois, c'est moi qui choisis, parce que... Ouais, bon, alors fais voir. Mais quoi, fais voir, tiens, j'en ai un bien, moi, regarde. À bout de force, neuf hommes surentraînés ont 24 heures pour sauver la peau de leur colonel. C'est qui l'actrice principale, là ? Personne, c'est neuf militaires surentraînés. Mais attention, ça se passe en Afghanistan. Ouais, non, c'est la guerre, ça se passe. Ouais, Afghanistan, des paysages, quoi ! Non... Bon, alors, ok. Alors, t'es une héroïne, non ? Bah, train-couchette. Train-couchette avec Eva Stromboli. Eva ne sait rien des cinq hommes qui partagent son wagon-lit. Mais elle a jusqu'à Reggio pour faire connaissance. Ouais. Bah, elle est à Reggio sans toi, hein. Hein ? Bon, ok, ça me va, hein. Et ça, tiens, ça, la déveine. Renvoyée du salon de coiffure où elle travaillait, Nelly se rase la tête en signe de protestation. Un drame social en demi-teinte qui illustre le problème de l'emploi dans une petite ville du Nord. Tu sais, ça ? Ça, tu vois, ça me donne pas du tout envie, ça, tu vois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, cata, là, ça. Mais comment on peut faire des films pareils ? Tiens, regarde, dis donc. Un gars, une fille. La vie quotidienne d'un jeune couple d'aujourd'hui. Elle, jalouse, impulsive et délurée. Lui, casanier, fourbe, mais attachant. C'est chiant. T'as pas un bonbon à la menthe ? T'en vas ? Non, c'est pour toi. Ça va, Loulou ? Oui, ça va. Non, ça va, mais j'ai l'impression que j'ai un truc dans l'œil, c'est pas ça. C'est marrant, on dirait que t'as un truc dans les deux yeux, dis donc. T'as les yeux tout rouges, là. Ouais, ben, je sais pas, c'est peut-être la fumée de cigarette. Émotion, peut-être ? Je sais pas. Petit loulou, regarde-moi, mais tout est mieux, le retrouve à la fois, t'es petit. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que c'est beau. Hein ? Loulou ? Jean ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, écoute, franchement, t'es gonflé. Attends, on a avec ça devant, là. Joli. Quoi ? Oui ! Oui ! Yes ! Putain ! Festival !